Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être fort sur Squatbusters. Alors, c'est simple. Devenir un joueur fort sur Squatbusters demande de la pratique, une bonne compréhension des mécanismes du jeu et des stratégies efficaces. Alors, voici quelques conseils détaillés pour améliorer vos compétences et exceller dans Squatbusters. D'abord, ce que vous aurez à faire, ce sera de comprendre les bases du jeu. Lorsque vous téléchargez l'application, il vous sera donné un tutoriel. Et ici, vous avez juste à suivre le tutoriel initial et lire des guides en ligne pour comprendre les bases du jeu, les contrôles et les objectifs. Vous devez aussi comprendre les différents types de personnages. Familiarisez-vous avec les différents types de personnages, les attaquants, les défenseurs et les soutiens, et leurs capacités spécifiques. Il serait anormal d'utiliser trois personnages qui ne sont forts que corps à corps et en n'ayant aucun soutien ni personne qui pourra vous faire des soins. Donc, cela vous aidera aussi à exceller dans le jeu. Aussi, nous avons les stratégies de combat. Là, nous parlons du positionnement, l'utilisation des capacités, la gestion des ressources. En parlant du positionnement, positionnez vos personnages de manière stratégique. Les attaquants doivent être à l'avant, les soutiens à l'arrière et les défenseurs doivent protéger les zones clés. Si nous cliquons sur Squad, ici nous verrons un tas de personnages. Mais en jouant avec ces personnages, nous verrons que chaque personnage a sa capacité. Par exemple, le barba est un jouet qui est corps à corps. Dina Mike est celle qui est là pour les soins. Et la reine des archers est là pour les tirs à distance. Donc, en étudiant ces trois personnages, vous vous rendrez compte qu'il sera très très important pour vous. Donc, à part cela, nous pouvons aussi parler des connaissances de la carte. Par exemple, sur Squad Busters, vous allez voir qu'en jouant, il y aura des zones dangereuses. Donc, il y aura des parties où vous arriverez quelque part et vous verrez que là-bas, il y aura des plantes empoisonnées. Ça aussi est quelque chose à savoir. Il y a aussi des facultés d'analyse et d'adaptation. Mais en jouant, vous verrez que depuis que vous allez commettre des erreurs, vous serez plus fort. Et ainsi, ces différentes stratégies et ces différents conseils vous aideront à vous améliorer dans Squad Busters. Bonne chance et amusez-vous bien.